Et yo tout le monde c'est Terridil, on se retrouve pour Alloculture dédié à 343 Guilty spark mais oui vous savez votre monitor préféré qui dit tout le temps ah oui des comme ça il n'y en a pas deux. Ça ne vous a sans doute pas échappé c'est un personnage récurrent et marquant des trois premiers Allo mais ça ne s'arrête pas là puisque son histoire a largement été développée avant et après cette trilogie par le biais de nombreux livres tels que Allo les Floods, la trilogie forerunner de Greg Beirut plus récemment dans Allo Renegades ou encore Allo Mythos. Alors commençons par le début 343 Guilty spark est un monitor et c'est l'un des sept monitors en charge de la surveillance et de la maintenance des Allo. Guilty spark étant en charge de l'instation 04 sa conscience fut créée peu avant son entrée en service sur celle-ci suite à l'effacement de sa mémoire passée. Avant cela il était un monitor comme tant d'autres au service de la bibliothécaire à ceci près qu'il était construit autour de l'esprit de l'ancien humain Chakas et les événements qui ont abouti à cela sont décrits dans la trilogie forerunner de Greg Beirut. Suite à sa création 343 Guilty spark déclara qu'il n'avait aucun souvenir de sa vie passée, déclaration qui s'avèrera fausse par la suite. Après la mise à feu des Allo Guilty spark se retrouva isolé sur l'installation 04 sans moyen de savoir si le parasite avait effectivement été éradiqué de la galaxie et ceci entre autres à cause de l'inaccessibilité au domaine. Il s'en suivit dès lors plusieurs dizaines de milliers d'années de solitude au cours desquelles celui-ci commença à ressentir de l'ennui comme il en fait part dans les terminaux d'Allo CE Anniversary. Seul, 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 seul. Sentiment qui était pourtant censé lui être totalement étranger et lui arrivait même d'éprouver des sensations que l'on pourrait apparenter à de la frénésie. Ces années de solitude furent uniquement troublées par le crash d'un vaisseau d'origine inconnue à la surface de l'anneau. Malgré son envie d'en apprendre davantage sur ce mystère et la perspective de savoir si le plan des Forerunners avait bien porté ses fruits, il choisit pourtant de respecter le protocole et de construire un sarcophage autour du vaisseau. Cet événement demeure aussi un mystère pour nous puisqu'il n'y a plus eu une seule mention de celui-ci ou le moindre début d'explications officielles à ce sujet. Après cent mille ans d'attente, l'arrivée du Pillar of Autumn sur l'installation 04 mit un terme à son interminable veille et confirma le succès des Forerunners. Il engagea des protocoles de sécurité afin d'intimer à la flotte Covenant de cesser ses attaques contre les dépositaires, mais ces messages passèrent évidemment inaperçus aux Covenant au moins autant que celui qui demandait aux humains de ne pas se poser sur l'installation. Au cours de leur exploration de l'anneau, les Covenant libéraient par accident des spores du parasite, ce qui déclencha une vague d'infections. Face à la menace que représentait la libération du parasite, Guilty Spark se mit en quête de retrouver un dépositaire capable de récupérer l'index afin de déclencher la mise à feu de l'anneau. Après plusieurs essais infructueux, le Major réussit à récupérer l'index. La mise à feu de l'installation fut stoppée in extremis par Cortana qui avait découvert la fonction de celle-ci. Que ce soit par omission coupable ou involontairement, Guilty Spark déclara penser que le Major savait ce qu'il était en train de faire. Puisque Cortana avait prise possession de l'index et suite au refus d'obtempérer de John, il se retourna contre lui sans état d'âme. Il tenta ensuite sans succès de l'empêcher de faire exploser les réacteurs du Pillar of Autumn et de ce fait de détruire l'installation 04. 343 survécut à l'explosion de l'installation en s'éloignant de cette dernière peu avant son explosion. Sans moyen de transport, il se dirigea vers une mine de gaz dans l'atmosphère de la planète gazeuse Threshold et rencontra un groupe de Covenant dirigé par Cesar Refumi. Face aux révélations de Guilty Spark, celui-ci se rebella face au Covenant et devint un hérétique. 343 resta à ses côtés jusqu'à sa mort provoquée par le nouvel arbitre Tel Vadami. Il fut alors enlevé par Tartarus et tomba aux mains des Covenant. Il resta ainsi piégé jusqu'à la défaite de ce dernier à la fin d'Allo 2. Dès lors il rejoignit les humains et les élites de retour sur terre puis à travers le portail qui menait à l'arche. Il ignorait alors que le plan du Major et de Cortana était d'activer l'installation 08 encore en construction afin de détruire l'arche, le nouvel anneau et le parasite. C'est dans la salle de contrôle de cet anneau qu'il la prendra et se retourna contre le Major, l'Arbiter et Johnson en tuant ce dernier. Il sera alors abattu à coups de laser Spartan par John et présumé mort. Mais ce n'était pas tout à fait le cas puisque suite à ces événements, Guilty Spark fut seulement grandement endommagé mais pas tout à fait mort. Sa carcasse continue à démettre un signal qui sera capté par l'UNSC Rubicon qui viendra le récupérer lors de son exploration des débris de l'arche. Une équipe à bord de ce vaisseau parvint à récupérer des données et comprendre qu'il s'agissait bien du Monitor et en continuant de l'interroger il s'avéra que la conscience de Chakas avait ressurgi et qu'elle n'avait donc pas disparu sans laisser de trace comme il l'avait pu l'affirmer par le passé. Au cours de cet interrogatoire il parvint à s'infiltrer dans les systèmes du vaisseau et neutraliser l'équipage en baissant le niveau d'oxygène sans pour autant les tuer. Dès lors 343 Guilty Spark ne se nommerait plus ainsi mais simplement Spark, un mélange entre la conscience de Chakas et celle de Guilty Spark. Il entama alors un nouveau périple décrit dans le livre Halo Renegades. Persuadé que la bibliothécaire était toujours en vie, il se mit en quête de la retrouver. Au cours de ce périple il fit s'écraser par accident le Rubicon, tuant au passage tout l'équipage et transféra sa personnalité dans le corps d'un soldat Promethean endommagé. Par la suite il enterra les membres de l'équipage montrant bien la différence qu'il y a entre Spark et ce qu'était 343 Guilty Spark qui prêtait bien plus d'intérêt au protocole qu'à la vie des individus. Suite à la captation de signaux de détresse qu'il avait émis, Lonnie tenta de le capturer en envoyant l'UNSC Torokado dans le but de le ramener sur terre pour l'enfermer et exploiter sa mémoire et ses connaissances. Celui-ci ne parvint pas à capturer Spark qui avait été emmené à bord de Lace of Spades, un vaisseau de récupérateur dont le capitaine n'était autre que Ryan Forge, la fille du défunt sergent Forge. A bord de ce vaisseau et collaborant avec l'équipage il se dirigea vers l'Ethran Arborage, le monde bouclier détruit dans Halo Wars dans le but de récupérer des technologies Forerunner. Il s'en sut alors une série d'événements qui conduisirent Spark à modifier son apparence afin de le rendre moins effrayant aux yeux des humains, mais aussi de retourner sur terre près de Voi afin d'honorer des défunts ancêtres en pratiquant un rituel propre aux anciens humains. Ses actions montrent encore une fois sa capacité à éprouver de l'empathie et la prépondérance de l'esprit de chaque as dans l'entité qu'est Spark. Sur terre, poursuivi par Lonnie, il parvint à s'échapper avec l'Ace of Spades et son équipage qu'il continue d'assister en tant qu'IA de bord. Et c'en est terminé de l'histoire de 343 Guilty Spark ou devrais-je dire de Spark. Pour le moment, son histoire s'arrête ici, mais il est bien possible qu'elle soit étoffée dans de futurs livres. En tout cas, j'espère que ce dernier Halo Culture de l'année 2019 vous aura plu, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, et bien entendu, vive Halo ! Sous-titrage ST' 501